Générique Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Antoine Frérot, le PDG de Veolia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Je ne sais pas si vous avez écouté ce qu'on racontait juste avant sur Danone. Un petit mot, après on passe à nos affaires, évidemment. C'est plus intéressant. M. Gévéolia ? J'ai discuté avec vos collègues, je n'ai pas bien entendu. On parlait de Danone, de la dissociation en fait, de ce qui se passe avec Manuel Faber, la dissociation entre la présidence et la direction générale. Vous en pensez quoi ? C'est une tendance de fond ? Ils y êtes favorables ou pas ? La dissociation, c'est une tendance de fond, oui, mais qui nous est amenée par le monde anglo-saxon, qui ne se l'applique pas d'ailleurs toujours là lui-même. Aux États-Unis, il y a au moins la moitié des grandes entreprises qui ne sont pas dissociées. Eh bien, il y a des raisons pour lesquelles ça peut être de bonnes choses. Et notamment par temps calme, où l'entreprise se développe. Le fait d'avoir un contre-pouvoir peut être précieux ou un autre regard. Et puis il y a des cas, notamment lorsque le vent souffle fort, où là, une unité de commandement me semble... Il faut être en reine courte dans ces moments-là, c'est ça ? Oui, et il faut surtout que l'entreprise soit très réactive et qu'il y ait une solidarité sans faille de l'ensemble de l'entreprise et de son conseil avec le management. C'est une sanction, pour Emmanuel Faber, c'est une sanction, le fait de perdre la direction générale ? Je ne peux pas vous dire, je ne connais pas assez bien le sujet. On ne lui a pas laissé assez de temps pour... Il est arrivé en 2017, si j'ai bonne mémoire, à la tête de Danone. On lui reproche des résultats insuffisants. Ce n'est pas long, vous savez, trois ans pour redresser une entreprise, si on ne veut pas la casser. Il faut du temps pour cela. Et il faut embarquer, il faut parfois changer des choses, changer des personnes même. Et trois ans, je trouve ça courant. Bon, allez, on change de sujet. On avait votre place vendredi, il était là, Bertrand Camus, le directeur général de Suez. Et il a dit, espérez trouver avec vous un accord, je le cite, le plus rapidement possible, ce sont ces mots, le plus tôt sera le mieux. Est-ce que vous mettez en cause sa sincérité ? Non, bien sûr que non. Mais moi aussi, j'aimerais trouver un accord. Mais à certaines conditions. Je porte un projet depuis six mois, un projet ambitieux. Et c'est autour de ce projet que je souhaite trouver un accord. Alors, si on me propose de trouver un accord qui n'est pas compatible avec mon projet, ou qui voudrait mixer deux projets qui ne sont pas compatibles, je pense que ça ne sera pas possible. Mais dans un accord, il faut faire des concessions. La question, c'est quelles sont les concessions que vous êtes prêts à faire, vous, du côté de l'eau. Il y a pour justement sortir par le haut et trouver un accord. Vous y croyez d'ailleurs, vous, un accord, votre fort intérieur, Antoine Frérot, d'ici à l'Assemblée, à Général des Actionnaires, vous y croyez qu'un accord à la meilleure soit possible ? Oui, il y a une chance sur deux. Ah, une chance sur deux ? Il y a une chance sur deux. Mais il faut d'abord revenir au projet. Qu'est-ce que c'est que mon projet ? Suez est mis en vente par son principal actionnaire, Engie. Veolia se positionne. On verra plus. Il peut y avoir d'autres personnes qui se positionnent, d'autres entreprises. Il y a eu Veolia. Ce projet, c'est de construire un grand champion mondial en France pour la transformation écologique. Et pour ce faire, ce projet, il a besoin de toutes les forces des deux entreprises, de maximum de forces, et notamment d'activités et de talents des deux entreprises. Donc mon projet, c'est de chercher à rassembler le maximum d'équipes et d'activités des deux groupes. Il n'y a pas de place pour deux ? Parce que quand on écoute Suez, ils nous disent, et en gros, il y a de la place pour deux leaders mondiaux qu'on a suffisamment d'avancées technologiques pour tenir face aux Chinois. Ça, vous n'y croyez pas ? Le projet, c'est d'en avoir un grand effort. Et ce dont je suis convaincu, c'est que dans 20 ans, si les deux entreprises ne se regroupent pas, on aura zéro leader mondial dans notre pays, sur nos métiers. Car nous serons dépassés par d'autres entreprises venant d'autres pays. Comme on a pu le voir dans d'autres industries. Absolument. On peut prendre l'industrie ferroviaire, par exemple. Le constructeur ferroviaire chinois, il y a 25 ans, il était beaucoup plus petit qu'Alstom. Aujourd'hui, il est cinq fois plus gros. Il ne faut pas attendre d'être doux au mur pour réagir. Et on a là l'occasion, puisque Engie met en vente Suez. Et donc, l'idée, c'est bien de rassembler le maximum d'activités. Mais pour des raisons de concurrence, nous ne pourrons pas garder tout. Et ces raisons de concurrence vont également demander à ce qu'il y ait un acteur capable d'avoir, pour la France en tous les cas, car c'est là que les problèmes de concurrence s'opposent le plus fortement, un vrai concurrent, un acteur solide, pérenne, de long terme. Et pour vous, c'est méridiable. Et pour moi, c'est Suez ou France, éventuellement élargie un petit peu. Et c'est là qu'il y a peut-être un petit peu de marge de manœuvre. Mais il faut que ça reste compatible. Il y a, au-delà des choses, que nous devrons céder pour des raisons de concurrence. Vous devez céder, qu'on comprenne. L'eau en France, ça, il faudra que ce soit cédé. Après, il reste l'eau à l'international, qui pèse quasiment autant que l'eau en France ? – Ah non, beaucoup plus. – Beaucoup plus. Quels sont les montants, pour le coup ? – Je crois que chez Suez, c'est à peu près 10 milliards d'euros, le chiffre d'affaires. – En France, c'est 2 milliards et quelques. Donc il y a beaucoup plus à l'étranger. – Et sur ces 8 milliards, c'est là où vous êtes prêt à négocier ? C'est sur ce morceau-là avec Suez ? – Tout d'abord, il y a de l'eau en France qu'on devra désinvestir. Nous devrons sans doute désinvestir également des activités de déchets en France. C'est d'ailleurs ce qui inquiète sans doute le plus les syndicats. – On va en parler de ça. – Bon. – Et là, on peut peut-être imaginer, il y a, compatibles avec le projet que je porte, des solutions pour éventuellement élargir avec ces activités de déchets. – Mais vos lignes rouges, à contrario, vos lignes rouges, encore une fois, laisser à Suez l'eau en France, je mets les pieds en plat exprès, et l'eau dans le monde, ça c'est niette. – Ben oui, c'est niette. C'est des deux tiers de Suez l'eau. Bon, je lance pas ce grand projet de grand champion pour ne pas prendre plus de deux tiers. Ça n'a pas de sens, si vous voulez. Alors, donc, pour revenir à votre question, qu'est-ce qu'on peut négocier ? La mise en œuvre, les modalités de mise en œuvre du projet que je porte, avec effectivement la constitution d'un vrai concurrent solide et pérenne, pour que ça ait du sens. Et puis, il y a également les modalités de rapprochement des équipes, la manière de les mixer. – Mais vous avez compris ce sur quoi il est prêt, ce sur quoi il est ouvert à négocier, Bertrand Camus ? – Pas encore, puisque j'ai proposé, depuis deux mois, au conseiller d'administration de Suez de le rencontrer. – Oui, mais quand vous l'avez face à vous, vous l'avez rencontré ? – Oui. – Quand vous lui parlez ? – Je l'ai rencontré récemment, une fois. – Voilà. – Oui, là j'ai compris qu'il portait un projet qui n'était pas du tout le mien, qui était un autre projet, et qui n'était pas compatible. C'était ce projet avec… – Donc, il est chanceux d'avoir un accord d'ici à l'AG, quand je vous écoute, et quand je l'écoute lui aussi, en vous disant que… – Eh bien, je propose au conseiller d'administration de le rencontrer. – Je l'ai proposé au début du mois de janvier, pas de réponse. J'ai renouvelé ma proposition officiellement, et j'ai écrit à chaque membre du conseil la semaine dernière. Je souhaite rencontrer tous les membres du conseil d'administration pour pouvoir leur expliquer ce projet, et pour que cette présentation ne soit pas biaisée, pour qu'ils aient tous la bonne compréhension du projet que je porte. Et c'est là que le conseil se décidera s'il souhaite négocier, discuter des modalités de mise en œuvre de ce projet, ou pas. – Pour l'instant, il a à l'unanimité, a priori, enfin, pas a priori, rejeter votre offre vendredi dernier, ça ne vous a pas surpris ? – Non, mais je poursuis ma proposition de le rencontrer, parce que… – Vous n'avez pas été surpris par ce rejet de l'offre du conseil ? – Pour pouvoir se prononcer, il faut connaître, il faut bien connaître. Il ne faut pas que la présentation qu'on vous fait soit biaisée, sinon vous ne pouvez pas prendre une bonne décision. C'est pour ça que je pense utile, voire nécessaire, de parler et de présenter ça et de discuter avec tous les membres du conseil. – Surpris ou pas ? – Et pas seulement un ou deux. – Surpris ou pas par le rejet de cette offre ? – Non, parce qu'ils ne m'ont pas encore rencontré. – Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, la proposition tient toujours, et c'est là que je vous dis, il y a une chance sur deux, qu'effectivement, un, il l'accepte, et de deux, j'en convainc une majorité que ce projet est un bon projet pour Suez. Parce que, c'est quoi l'alternatif ? Suez a été mis en vente. Nous nous sommes positionnés et nous portons un projet industriel. Un projet industriel de long terme, franco-français. Qu'est-ce qu'il y a, ou peut y avoir en face ? Pour l'instant, un projet financier, de court terme, avec des capitaux essentiellement américains. – Ardian, c'est français, Ardian. – Mais les capitaux d'Ardian ne sont pas français, peu français. – Les actionnaires des bois du CAC 40 sont en français, donc en français non plus. – Et ceux de GIP ne sont pas du tout français. C'est quoi le choix responsable ? Entre un projet de long terme, industriel, franco-français, un projet de court terme, financier, et majoritairement non français. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, je pense que quand je présenterai ce projet à l'ensemble des administrateurs de Suez, – Vous êtes convaincu que vous pourrez le présenter ? – Ah oui, je pense, oui. – Parce que je vous ai posé la question à Bertrand Camus, je n'ai pas eu de réponse. – Mais bon, à quand la réponse ? – Mais Bertrand Camus, c'est un des membres du Conseil. Il y a une quinzaine, une quatorze, une treize. – Donc je suis convaincu que oui, j'en convaincrais un certain nombre. – Il parle de contacts indirects entre les deux États-majors, Bertrand Camus était hier, avant-hier, sur BFM, vous confirmez ? – Non, il y a eu des contacts avant. – Aujourd'hui ? – Aujourd'hui, il n'y a pas de contacts. – Ni direct, ni indirect ? – Non. – Bon. – Mais en tous les cas, je souhaite en avoir des directs. On n'a pas besoin de contacts indirects. Je propose d'aller les rencontrer et de leur présenter. C'est ce qu'on appelle tout ce qu'il y a de plus direct. – Cette résistance de la part de Suez, encore une fois, une telle guérilla judiciaire, notamment de la part de Suez, vous vous y attendiez ? Ou pas ? – Pas à ce point-là. Pas à ce point-là, très honnêtement. Mais de toute façon, je savais que notre projet prendrait du temps. C'est un projet en deux étapes. Nous avons proposé d'acheter les 30% à Engie rapidement, parce qu'il les avait mis en vente. Et puis après, nous savions que nous avions une longue démarche, un processus antitrust long. Et que c'est ce processus-là qui rythmera de toute façon la durée totale de l'opération. En attendant, tous les obstacles juridiques que la direction de Suez a mis sur la route de ce projet, ils sont levés les uns après les autres. Et ils seront tous levés avant que nous terminions le processus antitrust. Donc ça ne retarde pas le projet. Ça nous complique la vie, mais ça ne retarde pas le projet qui n'a pas pris un jour de retard. – 13 mois, c'est ça, O'Too ? Vous avez fixé un maximum de 13 mois, c'est ça ? – Alors, 12 à 18 depuis le départ, 5 mois sont passés, il reste 7 à 13. 13, c'est le maximum. – C'est la borne haute, c'est la borne haute. Juste, je ne sais pas si on a passé une shopping list, mais quels sont les actifs stratégiques ? Je me suis posé la question, je ne sais pas s'il y a une communication de Veolia sur ce point de vue-là, sur ce sujet, sur les actifs stratégiques qui vous intéressent au plus haut lieu, et pour lesquels vous ne transigerez pas. On a compris que c'était l'eau à l'international, ou en tout cas un gros morceau. – Absolument, il y a un gros morceau des déchets à l'international. Un gros morceau tout court. Alors, plus précisément, dans notre offre d'achat, nous avons pointé quelques actifs particulièrement importants. – Ah, voilà. – Ce sont les déchets en Grande-Bretagne, les déchets en Australie, l'eau en Espagne, l'eau en Amérique latine, l'eau aux États-Unis. – Et ça fait combien en milliards tout ça, et vous voyez venir ? – Ça fait de l'ordre de 6 à 7 milliards. Mais ce n'est pas parce que les autres actifs ne sont pas qualifiés de stratégiques, ils ne m'intéressent pas. – Ah, parce que sur 17 milliards, s'il y a 6-7 milliards qui... – Non, il n'y en a plus, oui, il n'y a que sur 16 milliards. Mais le reste m'intéresse. Je souhaite, a priori, garder tout ce que l'antitrust ne me demandera pas d'accéder. Je suis prêt, autour de cette contrainte, à un petit peu de respiration. mais le reste m'intéresse aussi totalement. Encore une fois, le grand champion, il a besoin de toutes les forces possibles. Et donc, je souhaite garder le maximum possible. Et je sais que je dois néanmoins permettre la constitution d'un vrai concurrent en France. – Oui, c'est vrai que ce champion mondial français, voilà, on l'entend. Après, pour celles et ceux qui ne suivent pas le dossier au jour le jour, parce que c'est un feuilleton, c'est un... Voilà, que nous, on suit, et d'ailleurs qui plaît, manifestement. Mais pour ceux qui voient ça de loin, il y a eu en octobre cet engagement de votre part. Je pense que le 4 octobre, à ne pas lancer d'offre hostile. Imagine ceux qui ne suivent pas bien. Et tout d'un coup, il dit, ah ouais, frérot, il ne lance pas d'offre hostile. Et puis finalement, en février, finalement, vous en lancez une. Est-ce que vous comprenez que... Certains vous disent, il n'a pas tenu son engagement ? – Alors, cet engagement, il est pris dans un cadre précis juridique, dans l'intention d'une offre publique. Mais une intention d'offre publique peut être modifiée, notamment en fonction du comportement des acteurs. Pendant 4 mois, 5 mois, je n'ai cessé de proposer à Suez de discuter, d'aller les rencontrer. Je l'aurais écrit au conseil d'administration de nombreuses fois. Je leur ai même, dès le mois de janvier, envoyé ce que serait la proposition d'offre lorsqu'elle serait déposée. Portes fermées systématiquement. – Donc quand on est face à un mur, je vous dis, mon engagement ne tient plus. – Non, non, ce n'est pas un engagement. On le change, comme la loi l'autorise. J'ai changé mon intention. Et j'ai dit, désormais, puisque je suis face à un mur, désormais, je m'autorise à déposer une offre sans l'accord du conseil. Et j'ai déposé l'offre derrière dans la foulée. – Imaginons qu'il y ait deux options. Option A, option B. Option A, accord à l'amiable trouvé avec la direction de Suez avant la G. Option B, on attend tranquillement le verdict en Assemblée générale des actionnaires. Entre A ou B, vous choisissez quoi, Antoine Frère ? – Je préférerais A, mais à condition que ce soit un accord sur mon projet. Je ne suis pas prêt à discuter d'un autre projet. – Et les concessions, redis-moi les concessions que vous êtes prêts à faire dans le cadre de votre projet ? – Je vous l'ai dit, de construire un concurrent en France digne de ce nom, c'est-à-dire de bonne qualité, avec un projet industriel, de bonne durée, un petit peu au-delà des activités d'eau France, et notamment s'il y a des activités françaises aussi qui doivent être désinvesties, comme il y en aura, pourquoi pas les y ajouter, par exemple. Et puis, je souhaite aussi discuter du processus d'intégration, de réunion des deux équipes. Comment on va choisir le top 1 d'avance ? C'est un grand projet de rapprochement, donc il y a des processus avec certainement des aides extérieures. Il faut que ce soit objectif, équitable, que les équipes de direction, même le conseil d'administration, puissent être rassemblées. – Il aura encore toute sa place, Bertrand Camus, ou finalement vous êtes allé trop loin les uns les autres ? – Je ne suis pas sûr qu'il en ait vraiment envie, désormais. Bon, s'il en avait vraiment envie, s'il nous disait aujourd'hui, finalement, allez, je joue le jeu, pourquoi pas ? Mais je pense que ce n'est pas ce qui l'endette. – S'il n'y a pas d'accord à l'amiable avant l'AG, le juge de paix, le fin mot de l'histoire reviendra. – Aux actionnaires. – Aux actionnaires, c'est quand même assez normal, lors de l'AG. Vous êtes convaincu que c'est votre projet qui emportera l'adhésion ? – Eh bien, je vous réexplique. Qu'est-ce qu'il y a sur la table ? – Notre projet que je vous ai décrit, je n'ai pas eu le temps de le faire beaucoup, j'aimerais bien avoir plus de temps pour vous le décrire. Ce projet industriel, de long terme, franco-français. Et en face, il y a, peut-être, car il n'est pas encore sur la table, enfin, qu'est-ce qu'il y aurait en face ? Il y aurait donc un projet financier, avec Ardion GIP, de court terme, et majoritairement américain. Oui, quel est le choix responsable entre les deux ? Et je suis convaincu que le choix responsable, c'est de choisir le projet de Veolia. Et donc, oui, je suis convaincu que c'est bien ce projet-là qui est porteur d'avenir, qui est porteur de développement. C'est essentiellement un projet de développement qui va structurer notre entreprise, mais également la profession de l'environnement pour les 20 à 30 ans qui viennent, qui va permettre d'avoir en France et en Europe le leader de cette profession et qui va pouvoir faire face, qui va pouvoir inventer ce que j'appelle la moitié des solutions qu'on utilisera dans 20 ans pour réussir la transformation écologique et qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui sur la qualité de l'air, sur le recyclage des batteries, sur la capture du carbone, sur le lien entre environnement, agriculture et alimentation. C'est ça qui est en jeu. C'est bien plus excitant qu'un projet financier de court terme. L'heure de vérité, ce sera donc cette assemblée générale a priori. Est-ce que vous pourrez ou pas voter lors de cette assemblée générale ? Parce que vous êtes premier actionnaire et aussi concurrent de Suez. Ça reviendra au service antitrust de Bruxelles, je parle sur votre contrôle, de trancher sur vos droits d'actionnaire. Donc c'est Margaret Verstager qui devra se prononcer. Vous avez sondé un peu les équipes, j'imagine. Ça donne quoi ? Ce sont effectivement les autorités bruxelloises du service de la commission de la confiance. Ça change la donne. Ça peut changer la donne de poire. Pardon ? De pouvoir faire usage de son droit d'actionnaire, de vote ou pas. Et c'est cette autorité de Bruxelles qui donnera autorisation. Quand ? Résolution par résolution. Résolution par résolution. Quand ? Et lorsqu'on lui demandera, lorsque l'Assemblée générale sera fixée et lorsqu'on lui demandera qu'on connaîtra les résolutions, par exemple. Vous savez déjà quel type de résolution vous allez soumettre ? Le texte dit que l'autorité de concurrence donne son feu vert pour notamment protéger les intérêts patrimoniaux de l'acquéreur. Donc il faut que ce soit des résolutions qui effectivement permettent de protéger nos intérêts patrimoniaux. Or, Veolia est actionnaire, le premier actionnaire de Suez aujourd'hui. Et il a un projet pour acheter le solde. Et donc voilà ce que sont les autorisations que nous demanderons en fonction de nos intérêts patrimoniaux. Et donc de nos 30% tout d'abord. Et puis aussi le projet que nous portons. Je comprends le patrimoine. Dans le patrimoine, il y a aussi l'aspect financier. L'offre de Veolia n'est pas acceptable, notamment sur le prix selon Bertrand Camus. Est-ce que vous êtes prêt à payer plus ? Est-ce que, ou jamais vous ne surenchérirez ? Ou est-ce que passer de 18 à 19 euros, ce n'est pas exclu ? Alors, tout d'abord sur le prix. Pas exclu ou pas le passage de 18 à 19 euros ? Tandis que je raisonne quand même. Au mois d'octobre, Engie a accepté notre offre. Il y a eu beaucoup de pression pour qu'il ne l'accepte pas. Et pourquoi l'a-t-il accepté ? Parce que le prix lui a paru très bon prix. Depuis le CAC 40, elle montait. Depuis les marches d'action, elle montait. Il résiste le prix. Ça, c'est en octobre. Début. Le 17 janvier, Suez a reçu une lettre d'intention des fonds financiers Ardian et GIP. À 18. À 18. Et unanimement, le Conseil l'a recommandé. Le 17 janvier. Donc, vous ne voyez pas pourquoi vous, vous devriez remettre la main à la poche. C'est ça, non ? Je poursuis. Avant qu'Engie n'annonce la mise en vente de sa participation dans Suez, le cours était autour de 10,5. Par rapport à 18, l'offre que nous proposons, c'est plus de 75%. On peut même raisonner, avant la crise, avant le Covid, les derniers mois, la moyenne des derniers mois du cours de Suez, c'était des cours hauts à ce moment-là pour nos métiers, c'était 14 euros. Entre 25 et 30% de plus, avec mes 18 euros. C'est donc pour pouvoir proposer 18 euros que, bien évidemment, il y a une bonne part, par significatif, des synergies. Pour dérider un peu la situation, passer de 18 à 19. Pourquoi pas ? Ou c'est exclu ? On n'apprend pas ça autre chose. Vous laissez la porte ouverte ou c'est exclu ? 18 euros, je vous le dis, c'est un très bon prix. Et il n'y aura pas de surenchère. C'est un très bon prix. Vous laissez la porte ouverte, vous ne me dites pas qu'il n'y aura pas de surenchère. Je vous dis que c'est un très bon prix et je vous explique pourquoi. Et je m'étonne d'ailleurs que le Conseil de Suez, qui a trouvé que 18, c'était un très bon prix, il y a deux mois, je trouve que ce n'est pas assez aujourd'hui. Le cours d'ailleurs de Suez s'approche de 18 euros. Ça te dit quoi pour le coup de ce que pensent les investisseurs ? Ils ne sont pas en train de attendre cette surenchère, cette surenchère ? Non, parce que ça n'a pas passé les 18 euros encore. Et donc je pense que ça dit que les actionnaires de Suez attendent de pouvoir recevoir 18 euros pour chaque action Suez. Alors hier, il y avait 200 salariés de Suez qui manifestaient devant votre siège. C'est vrai qu'on entend un peu tous en contraire, c'est compliqué de qui croire ? Les syndicats nous parlent de 3 000 à 4 000 emplois directs menacés en cas de fusion. Vous êtes engagés concrètement, aucune suppression d'emplois. Engagement d'ailleurs qui tient pendant combien d'années je me suis posé la question, cet engagement ? Et puis pourquoi ? Comment faire pour les rassurer, les salariés ? Alors tout d'abord, je veux dire... Vous comprenez leur inquiétude ? Je comprends leur inquiétude et l'incertitude dans laquelle ils sont parce qu'ils ont été mis en vente par leur principal actionnaire. Et donc, c'est l'entreprise qui a été mis en vente. Et donc, bien évidemment, je comprends cette inquiétude et cette incertitude. Je les ai d'abord rassurés, effectivement, en disant qu'il n'y aurait aucune suppression d'emplois. Et avec le maintien de l'ensemble des avantages sociaux et des conventions collectives qui existent aujourd'hui, pour ceux qui rejoindront Veolia, comme pour ceux qui devront rejoindre, parce que nous ne pourrons pas les garder à cause de l'antitrust, ceux qui rejoindront un autre actionnaire. Et qu'en sorte, si les repreneurs, justement, seront aussi vertueux que vous ? Eh bien, je l'ai aussi expliqué que ceux qui ne prendraient pas les mêmes engagements que Veolia seront écartés. Ils n'auront pas le droit de candidater. Et j'ai même fait une chose un peu originale. devant la représentation nationale au Sénat, aux sénateurs, je leur ai proposé la chose suivante. Le rapprochement Veolia-Suez, ce n'est pas le premier ni le dernier des rapprochements d'entreprise qu'il y aura. Et la question de l'emploi dans le cadre de ces rapprochements, du fait que les engagements pris par certains ne soient pas tenus, comme on l'a vu avec le général électrique, ça n'est pas nouveau et ça continuera. J'ai donc proposé d'utiliser notre cas de rapprochement de Veolia-Suez pour permettre à la représentation nationale de mettre en place un processus de suivi, de contrôle et de sanctions. Et de sanctions financières chaque fois que l'engagement ne sera pas tenu. L'engagement sur l'emploi dure combien de temps vous êtes engagé, vous ? Moi, je suis prêt à m'engager sur une dizaine d'années s'il le faut. Le ministère de l'économie avait souhaité mettre une date. On a mis, je crois, 2023 ou 2024. 2023, je crois, mais je suis prêt à aller beaucoup plus loin parce que c'est un projet où j'ai besoin de tout le monde. Et donc, j'ai aucune difficultéité. Personne ne se retrouvera sur le carreau ? Personne, parce que j'ai besoin. C'est un projet de développement, de croissance. Et les développeurs, les chefs de projet, les juristes, les chercheurs, je continuerai à en embaucher bien plus qu'il y en a même dans Suez. Aujourd'hui, Veolia a 1 000 postes sur le territoire français qui ne sont pas pourvus. Donc, nos métiers, nous sommes dans la chance, nous sommes dans les métiers porteurs. Et donc, nous recrutons. Et donc, je n'ai pas de difficulté à garantir qu'il n'y aura pas de... Je comprends néanmoins que les salariés de Suez Enfance se disent, oui, mais on va être coupés en plusieurs morceaux, on ne fera plus ensemble. et c'est ce que j'ai entendu hier notamment, beaucoup. Donc, à ceux qui ont peur du démantèlement, à ceux qui posent des cris d'orfraire en sortant le mot démantèlement, démantèlement, c'est pas... Oui, parce que c'est à ça qu'il faut allusion. Aujourd'hui, on est ensemble, l'eau et les déchets. Demain, on ne sera plus ensemble, d'où séparation, d'où démantèlement. J'ai entendu ça. Et je pense qu'il est possible et compatible avec mon projet de proposer une solution de manière à ce qu'il n'y ait pas cette séparation. Un petit mot des synergies. Rapidement, parce qu'après, on va parler de vos résultats 2020 qui sont bons. Vous êtes dans le vert, mais juste avant, un petit mot des synergies. 500 millions, certains vont dire, c'est faible sur 40 milliards d'euros de cumulés, mais en même temps, si vous ne touchez pas à l'emploi, il faut être cohérent jusqu'au bout, c'est normal qu'il n'y ait pas de haute en synergie. La question et la réponse. Oui, c'est pour gagner un petit peu de temps. Non, mais je prends l'exemple de Stellantis. Quand on voit cette fusion, faire une fusion aussi grosse pour 500 millions de synergies alors que Carlos Tavares nous dit qu'il y aura 5 milliards suite à la fusion PSA-Fiat-Chrysler, on se dit, waouh, méga fusion, 5 milliards de synergies, et là, il y en a très peu. Parce que ce n'est pas un rapprochement qui vise d'abord les synergies. C'est un rapprochement qui vise d'abord le développement. Pour réussir la transformation écologique, les actionnaires, ils aiment la synergie, ils aiment bien les nouveaux contrats, ils aiment bien le développement de l'activité, ils aiment bien les profits liés au développement des nouvelles activités aussi. Et je reviens sur ce principe, parce que c'est ça, le cœur de notre projet, réussir la transformation écologique. Dans nos entreprises, on a bien sûr les métiers traditionnels, la distribution d'eau, l'assainissement, la collecte des déchets, le traitement des déchets. Bon, ça, beaucoup de gens le font à travers le monde, même s'il y a encore des belles perspectives de développement. Après, vous avez une deuxième catégorie d'activités, celles qu'on a mis au point récemment, mais qui sont encore peu dupliquées, peu généralisées. Le recyclage des plastiques, la réutilisation des eaux usées. Pour réussir la transformation écologique, il faut la généraliser. Le plastique. Veolia est spécialisé dans des résines particulières, le polypropylène ou le polyéthylène haute densité, les 50 parfums. Suez s'est spécialisé dans d'autres résines, notamment les films plastiques, les emballages plastiques, par exemple, ou le PVC. Là, en mettant nos deux compétences ensemble et nos deux collèges de clientèle ensemble, deux fois plus de types de plastiques multipliés par deux fois plus de clients. On peut proposer les deux savoir-faire. C'est là que 1 plus 1, ça fait deux fois deux. Vous savez que dans l'histoire des grandes fusions, les 1 plus 1 qui font plus que 2, ça ne marche pas toujours. Loin s'en faut. Mais ça marche parfois. Les signifères de l'histoire croulent. Si on la conçoit pour ça. Et là, j'ai parlé des activités qu'on savait maîtrisées mais qui n'étaient pas encore très généralisées. Mais il y a une troisième catégorie. Dans 20 ans, on utilisera au moins la moitié de solutions qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et donc, le projet, c'est bien d'être, le fer de lance sur le front de taille pour mettre au point, découvrir ces solutions-là. C'est ça le leader de ta métier, le leader mondial d'un métier. Et donc, le projet, ce n'est pas tant des synergies, même s'il y en a un petit peu. C'est d'être capable d'inventer tout ce que nous allons devoir inventer pour permettre aux politiques publiques d'environnement qui font une large place à l'environnement d'avoir un bel outil industriel pour répondre à cette demande et proposer des solutions. C'est pour ça que ce projet est fait. Un petit mot, il nous reste encore quelques instants sur les résultats de 2020, Antoine Frérot, bénéfice de 90 millions d'euros contre 625 en 2019, mais évidemment, c'est la crise, c'est la pandémie qui explique ça. Est-ce que c'est déjà une prouesse d'avoir réussi à terminer au-dessus de la ligne de flottaison, d'avoir évité le rouge et d'avoir finalement largement limité la casse ? C'est surtout une prouesse d'avoir fait ce que nous avons fait au deuxième semestre. Veolia a géré la crise avec beaucoup de réactivité. Les sessions sièges ouverts, justement, pour piloter les cellules de crise partout dans le monde pour que l'ensemble des équipes puissent être secourues par d'autres pays. Et Dieu sait que si, pour maintenir les services sociaux, notamment la distribution d'eau ou de collecte des déchets, ce n'était pas facile partout. Il y a des pays où c'était très difficile. Grâce à cette réactivité, à cette mobilisation, dès le troisième trimestre, l'entreprise a rebondi. Et elle a réussi à faire en 2020, au troisième trimestre, un chiffre d'affaires quasiment égal à celui des précédentes et un meilleur résultat. Et ça, c'est encore amplifiant pendant le quatrième trimestre parce que là, nous sommes en réelle croissance. Plus 4% pour notre EBITDA entre 2020 et 2019 sur le quatrième trimestre. C'est ça, sans doute, ce dont je suis le plus fier. La capacité de rebond, de réaction et la remise en route, malgré, on va dire, la deuxième vague quand même, un deuxième semestre en hausse, tant sur le chiffre d'affaires que sur les résultats. Avec un engagement que vous avez pris d'avoir un résultat net 2021 meilleur que celui de 2019 qui déjà était historiquement haut. Oui. Vous avancez pas un peu trop là ? Non, parce que nous sommes rentrés dans l'année 2021 avec ce fameux quatrième trimestre qui était déjà en très beau progrès par rapport à 2019. Donc, nous sommes lancés et si on fait l'hypothèse parce qu'il n'y aura pas de crise Covid comme on l'a connue au printemps, parce que la deuxième vague, nous avons bien surmonté cette deuxième vague. Nous sommes partis lancés en 2021 sur un rythme supérieur à 2019. Donc, effectivement, nous terminerons l'année 2021 supérieure à 2019. Bon, Antoine Frérot, on revient au sujet de cette OPA. On finit là-dessus. Vous êtes toujours aussi confiant dans le succès de cette OPA. Vous évaluez à combien la probabilité qu'elle aboutisse en l'État ? À 100%. Pourquoi ? Je vais vous résumer le projet. Vous n'imaginez pas l'échec. C'est un projet formidable avec un enjeu très important. C'est un enjeu très important pour les deux entreprises. C'est un enjeu très important pour notre pays. C'est un enjeu très important pour la planète. D'avoir une entreprise industrielle capable d'imaginer et d'être la mieux construite pour imaginer des solutions dont nous avons besoin pour gagner la transformation écologique, oui, c'est un projet qui fait du sens. Et puis, deuxièmement, c'est quoi l'alternative si ce n'est pas ce projet ? Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, quel est le choix responsable ? Et donc, c'est pour ça que je vous dis... Vous en appelez la responsabilité des actionnaires. Ce projet va être la responsabilité de tout le monde. Ce projet, oui, il est revenu. Se fera. Se fera. À vos conditions. Et nous trouverons les bonnes solutions qu'on a d'excusé un peu en discutant avec vous pour rassurer ceux qui sont légitimement inquiets. Bon, vous avez répondu à toutes mes questions entre votre héros sauf une. Donc, je vais vous la reposer avant de se quitter. Une surenchère de 18 à 19 euros vous avez vu, je suis puni à ça. De 18 à 19 euros. Un euro de plus qui pourrait dérider un peu tout le monde. Est-ce que vous laissez la porte ouverte ? 18 euros, encore une fois. Et pas un sous de plus. C'est un beau prix. Et pas un sous de plus. C'est un beau prix. Et pas un sous de plus. C'est un beau prix. Merci d'avoir été avec nous. Donc, Antoine Frérot, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada